Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue pour votre nouvelle émission de la Web TV des Louvres, votre émission du jeudi soir qui égroupe l'actualité des Louvres du club avec les différents résultats des matchs ainsi que leurs meilleurs moments. Au programme cette semaine, nous allons vous donner le portrait de la vice-présidente du club, madame Violaine Zussi-Cazot. Nous allons également avoir en deuxième invitée la plus slovaque des audaciennes avec Susanna Opatovska. Nous ferons bien évidemment un point sur l'actualité avec les résultats des matchs qui se sont déroulés avant la coupure festive. Et nous finirons par le programme des matchs à venir. Mais avant de débuter l'émission, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une belle et heureuse année 2022. Faisons place maintenant à notre première invitée pour cette nouvelle année. La personne que nous allons vous présenter dans quelques instants est une des figures emblématiques du club et de son comité directeur. Elle a été joueuse pendant de nombreuses années. Elle a fait toute sa carrière professionnelle en lien avec le sport en qualité de kinésithérapeute. Il s'agit de notre vice-présidente, Violaine, que je vous propose de découvrir dans ce premier portrait. Je m'appelle Violaine Zussi-Cazot. Je suis kinésithérapeute diplômée d'État. Aujourd'hui, je suis très contente de représenter le comité du volley du syndier volleyball pour vous présenter les voeux. Et vous souhaitez une belle et heureuse année 2022. Que cette année soit placée sous plusieurs signes, j'étais assez attentive à ça, à l'espoir, à l'audace, à la persévérance et à la solidarité. L'espoir, parce que l'espoir c'est la vie et que c'est comme ça qu'on a des projets. Et on en a besoin par ces temps un petit peu chahutés. L'audace, parce que l'audace c'est ce qui permet d'innover, de créer. Et je pense que si on n'avait pas eu un président audacieux il y a quelques années, on n'écrirait pas ces belles pages au niveau de notre club. L'audace c'est aussi sur le terrain, c'est le brin de folie des joueurs et des joueuses qui peuvent parfois faire basculer un match et qui du coup enchantent les spectateurs. La persévérance, c'est le travail. Sans travail on n'arrivera à rien. Et chacun a des possibilités à tous les niveaux, que ce soit notre travail, que ce soit au niveau du bénévolat. On a toujours besoin de persévérance pour continuer nos projets. Et la solidarité, la solidarité c'est tous ensemble, c'est tous ensemble qu'on peut avancer. Et je pense que surtout c'est encore plus visible dans ces temps actuels, si on va tous dans le même sens, on pourra avancer, on pourra aller vers nos objectifs. Donc voilà, et du coup je renouvelle encore tous mes voeux pour tout le monde, pour les licenciés, pour les supporters, les téléspectateurs amis du volleyball qui nous suivent régulièrement. Bonne année à tous. Je suis née à Nancy et je suis venue assez rapidement dans ma petite enfance à Saint-Dié, puisque mes parents aimaient beaucoup cette ville et puis ils étaient professeurs au lycée tous les deux. Et en plus mon grand-père était venu à la fin de la guerre, puisque c'était lui journaliste de l'Est républicain qui avait repris à la fin de la guerre. Voilà, donc Saint-Dié était vraiment quelque chose qui plaisait beaucoup à mes parents et je ne l'ai pas beaucoup quitté, je l'ai quitté quelques années seulement. Donc j'ai fait mes études de kiné à l'école de Nancy et j'ai fait en formation une formation de kinésportive à l'INSEP à Paris. Donc je suis kinésithérapeute, j'ai quasiment tout le temps exercé en tant que kiné, sauf pendant mes études où j'ai travaillé pendant les vacances. Je travaillais à la Défense, à Paris, à Esso, mais je n'étais pas pompiste. Bon, j'ai toujours aimé le sport, pourtant je ne viens pas d'une famille de grands sportifs, mais assez jeune, j'aimais bien le sport. Et donc j'ai touché à pas mal de sports, mais sans être vraiment accrochée à un sport. Alors au lycée Jules Ferry, moi j'avais des copains qui faisaient du volet et moi je regardais toujours à travers le rideau. La salle était encore séparée par le rideau et c'est vrai que ce sport m'attirait beaucoup. Et un jour, on a une prof de sport, une jeune prof de sport qui est arrivée et qui a enfin sorti des poteaux de volet pour des filles. Et du coup, moi ça a été un peu une révélation. Pour moi, c'était comme si c'était le sport que j'attendais depuis longtemps. Bon, c'est vrai que j'avais déjà, j'ai toujours été grande. Et donc du coup, j'ai suivi mes copains au club de volet. Donc j'ai eu ma première licence à 14 ans, j'étais en seconde parce que j'étais un peu en avance. Et en 72, où j'ai retrouvé des Annie Mongel, Odile Plinguet, qui étaient les grandes, qui m'ont managée à ce moment-là. Et j'ai tout de suite joué avec elles. Et j'ai continué à jouer pendant mes études à Nancy. Je venais ici pour faire les matchs et je m'entraînais à Nancy. J'avais des copains à l'école de kiné qui jouaient à Vendœuvre. J'ai joué à Villers, dans des clubs, mais simplement pour faire les entraînements dans la semaine. Et je revenais là. Je crois que j'ai toujours eu une licence. Je ne crois pas avoir d'année sans licence parce que quand j'ai eu mon diplôme, je suis partie en Normandie. J'ai travaillé 7 ans dans un centre de rééducation à Évreux. Donc j'ai pris ma licence à Évreux. Je me suis mariée là-bas. J'ai eu deux enfants là-bas. Mais comme mes enfants sont nés au printemps, j'ai quand même toujours commencé les saisons. Donc je crois ne pas avoir sauté d'année de licence. On a décidé de revenir dans les Vosges en 88. J'ai tout de suite repris une licence au club à Saint-Dié. Et je n'ai jamais arrêté. Et dans mon cursus, j'ai aussi pu participer. J'ai eu la chance de pouvoir participer au Jeu mondial de la médecine en volet avec les professions de santé d'Épinal. Où il y avait beaucoup de médecins et de kinés. C'était une expérience très intéressante. Dans les autres clubs, j'ai été joueuse. Quand je suis arrivée ici à Saint-Dié, par contre, j'ai fait une formation d'entraîneur. Donc j'ai entraîneur, mais le premier niveau. Mais moi, ce qui m'a permis quand même d'aider Annie à un moment difficile de sa vie pour prendre des jeunes. Et après, je me suis occupée quand même des équipes 1 et équipes 2. Après, moi, ma vie personnelle faisait que je ne pouvais pas vraiment m'engager. Parce que mon fils aîné était atteint d'une maladie rare, ultra rare. Donc j'ai quand même toujours continué à jouer, à garder du temps pour jouer. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu m'investir plus au niveau des fonctions d'entraînement et de coaching. Quand j'ai joué en équipe, j'ai quand même été longtemps capitaine de l'équipe 1. Puis ensuite de l'équipe B. Et voilà, après, j'ai continué encore un petit peu à jouer parce que je jouais un petit peu moins. Mais autrement, j'ai quand même été longtemps capitaine et coach de mes joueuses. De mes joueuses. Forcément, quand on vit et pense voler, on a beaucoup d'affinités parmi les volayeurs et parmi les amis. Moi, j'ai gardé aussi beaucoup de contact avec des gens qui ont joué ici, mais qui sont partis dans d'autres clubs parce que la vie a décidé autrement. Mon fils, mon deuxième fils Clément, a joué aussi en catégorie jeune. Bon, lui, après, il est parti pour ses études sur Brest et maintenant, il est sur Aix-en-Provence. Et il a continué à jouer, mais lui, en loisir là-bas. Voilà, après, oui, c'est sûr que moi, j'ai beaucoup de contacts dans de nombreux clubs de gens que je connais. Et puis, j'ai beaucoup d'amis aussi dans la famille du volet. Donc, actuellement, je suis vice-présidente. Je crois que depuis que je suis revenue en 88, j'ai rapidement été au bureau en tant que membre, simplement. Après, j'ai été vice-présidente. J'ai arrêté quelques années pour des raisons personnelles, familiales. Et j'ai repris la vice-présidente quand Pierre est revenu. Donc, voilà, je suis quand même toujours là depuis un bon moment. Et bien, présentez les voeux. Tout simplement. C'est un petit peu un rôle de l'ombre, mais moi qui ne me dérange pas parce que, voilà, Pierre a une très grande aura sur ce club et je pense que moi, j'ai mon rôle à jouer en étant un petit peu derrière. Moi, je suis très attentive à toutes les équipes du club. Mon rôle, j'essaye aussi d'aller voir un peu tout le monde pour savoir un petit peu leurs désirs, leurs ressentis et pour faire remonter un peu au bureau ce qui se passe un petit peu. J'essaye d'un peu de comprendre, d'anticiper, d'être attentive un petit peu à tout le monde. Évidemment, mes supporters de toutes les équipes. Alors, du point de vue du sport, moi, dès que je rentre dans une salle de sport, ça me démange de toucher un ballon de volet. Mais j'ai quand même un peu cassé de partout. Donc, mes chevilles, mon genou ne me facilitent pas les choses. Donc, j'aimerais bien reprendre un petit peu quand même en loisirs, si je pouvais. Mais sinon, je me dirigerais vers des sports un petit peu plus doux pour les articulations. Au niveau du club, je continue comme ça si ça continue à tourner comme ça et si on me supporte encore. Du coup, je ne suis plus supportrice, mais on me supporte. Et autrement, ma vie personnelle, je viens de céder mon cabinet de kiné. Et un jeune remplaçant, un jeune kiné remplaçant. Donc, du coup, je vais avoir peut-être un peu plus de temps. Et voilà. Alors après, je ne vais pas tout raconter. Je vais prendre un joker parce que, eh bien, si j'en dis trop, j'ai été obligée de le faire. Donc, voilà, j'ai plein d'idées. Mais il faudra que je pose un peu tout ça pour que ça soit un peu plus organisé. Je souhaite déjà à toutes les équipes du club d'excellents résultats et le plaisir de se retrouver sur les terrains pour jouer ensemble. Pour les loups, vous savez qu'on est tous derrière vous. Continuez sur votre lancée et continuez à déplacer les montagnes pour atteindre la plus haute marge du podium, pour notre plus grand plaisir. Je suis derrière vous et je suis tout le temps là, le plus longtemps possible. Merci à Violaine pour ses voeux et également merci de t'être dévoilée un peu plus pour nos téléspectateurs. Ce numéro de la Web TV fait la part belle à nos représentantes féminines. Voici l'autre figure du club que nous souhaitons mettre en avant. Elle est arrivée dans les Vosges il y a presque maintenant 20 ans. Elle a participé à toutes les montées de l'équipe féminine de Régional 1 jusqu'à la division élite féminine. Aujourd'hui, elle entraîne maintenant l'équipe des Louvbés avec passion et détermination. Vous l'avez sans doute reconnu, Susanna Opatovska est notre prochaine invitée qui revient sur son histoire au sein du club. Bonjour d'abord, je suis Susanna Opatovska, je suis origine slovaque. Je travaille sur le musée Atheïsa Inox comme acheteuse. Alors, j'ai mon bac plus 5 en économie nationale, du coup j'ai mon master. Et une fois, j'ai vécu en Slovaquie jusqu'à mes 23 ans, jusqu'à obtenir mon master. Et une fois mon master obtenu, j'ai souhaité découvrir un peu autre chose grâce à Volet. Et j'ai parti vivre ma passion et j'ai joué d'abord en Suisse, après en France et après j'ai atteint à Saint-Diev. Je développe un petit peu parce qu'en Slovaquie, le système éducatif est différent. Comme en France, on fait matin d'école et après-midi sport. Du coup, en Slovaquie, depuis toute petite, on peut découvrir différents sports. Moi, je fais la natation, la gym, le ski, un peu de tout le sport. Et à partir de 13 ans, 14 ans, notre professeur de sport nous a proposé d'essayer de Volet. Donc j'ai dit pourquoi pas, donc j'ai essayé et ça marchait tout de suite. On était bon petit groupe d'amis, du coup, je restais au Volet. Et j'ai commencé à jouer comme le pro à partir de 16 ans. Mais en même temps, j'ai poursuivi mes études. C'était toujours objectif, poursuivre les études et faire le sport de haut niveau à côté. Alors, à 16 ans, j'ai eu mon premier contrat pro en sachant que je pouvais poursuivre mes études à côté. Pour moi, ça se visait qu'on avait un entraînement temps matin, un entraînement tard soir. Et en sachant qu'en même temps, j'ai commencé à jouer le beach volley. Donc je faisais les deux, je faisais le volley et beach volley en même temps. Et en Slovaquie, j'ai joué le plus haut niveau slovaque, du coup, la première ligue. Et en beach volley, en fait, j'étais plusieurs fois championne de Slovaquie et j'ai participé à plusieurs fois au championnat d'Europe. En fait, j'ai eu plusieurs possibilités de partir déjà pendant mes études, mais je voulais, surtout, je voulais avoir mon diplôme. Parce que je savais si une fois que j'ai essayé de découvrir autre chose, je n'étais pas sûre de reprendre mes études. Et du coup, j'ai eu une possibilité de partir en Suisse dès que j'ai eu mon diplôme. Et j'ai joué à Wattville, le deuxième niveau, en fait, national, qui était de très, très bon niveau. Mais une année en Suisse comme expérience suffisait. Mais malgré tout, je voulais continuer à découvrir autre chose, découvrir les autres langues, les autres pays. Et j'ai eu possibilité de partir à Ritzheim, où j'ai joué d'un niveau d'élite. Ça fait depuis 17 ans, maintenant. Depuis 17 ans, j'ai arrivé à Saint-Dié. C'était en époque, en sachant que j'ai terminé mes études à 23 ans, que je faisais deux heures avant le haut niveau. J'ai eu 25 ans. Je souhaitais rester en France, mais pas forcément que faire jouer. Et Pierre Mercier, comme il avait toujours plein d'objectifs, il voulait qu'il avait tout fait que j'ai bien, qu'il m'a aidé à s'installer à Saint-Dié. Et après, j'ai rencontré mon compagnon, qui fait que mon compagnon et le sport faisaient que je suis restée. Pierre, il connaissait l'entraîneur de Ritzheim. Il savait que je ne restera pas forcément à Ritzheim, mais que je suis bien partant pour rester encore une année en France. Donc, il me proposait de trouver le travail, parce qu'à l'époque, ce n'était pas encore parti d'Europe. Je ne parlais pas du tout français, il fallait que j'apprends français. Donc, il m'a aidé un peu dans toute la démarche. J'ai tout fait pour Pierre et le club, pour que je reste, pour que je me sente bien, pour que je m'intègre bien. Une vraie famille, parce qu'il se met vraiment intégré comme une vraie famille, et ça restait une famille. Ma fille, elle était licenciée, du coup, Alena, elle était licenciée il y a deux ans. Mais bon, elle est petite encore, donc c'était vraiment un baby-volley. Bon, maintenant, elle fait le gym, elle passe à autre chose, parce que le créneur ne correspond pas. Par contre, mon bastion, mon gamin, il a une classe sportive, option volée, et du coup, il a licencié au club aussi. Et papa, il est le plus grand supporter de tout le monde. Et du coup, aussi grâce à papa, je pouvais toujours continuer à jouer, parce que ce n'est pas évident, voilà, en sachant qu'on avait joué, j'ai joué quand même encore au niveau Saint-Indien, avec des gamins, avec le travail à côté, pour, il faut avoir quelqu'un qui vous soutient pour continuer à jouer et vivre sa passion, quoi. Après, moi, je me dis, j'arrivais il y a 17 ans, il y a 17 ans, le club, il était au niveau pré-national. On avait su monter au National 3, on a resté plusieurs années au National 3, que j'ai toujours participé comme joueuse, et du coup, une joueuse importante, parce que j'étais recrutée quelque part pour ça. Après, il y avait quelques phases, qu'on avait descendu au niveau plus bas, et à un moment donné, on avait su remonter de pré-national vers le niveau National 3, moi, autant comme entraîneuse, parce que c'était moi qui entraînais à faire les joueuses en même temps, donc c'était entraîneuse-joueuse. On est arrivé au niveau National 3, et après, c'est Manu qui est arrivé, et du coup, j'ai repris mon poursuite de joueuse, donc de nouveau comme joueuse, et au final, j'ai été dans une équipe jusqu'au moment où on est maintenant, au niveau d'élite, et j'ai arrêté à cause de ma grande blessure, la rupture des tendons d'Achille, mais je suis très contente de participer à toute cette accession, toute la montée, c'est... Moi, je suis fière de ce qu'il y a de club à accomplir, en fait, c'est pas grâce à moi, c'est aussi... Je pouvais participer à toute cette montée en puissance de club, quoi. Et je suis super contente de venir voir que les filles, elles jouent maintenant de leur public, que la salle est blindée du monde, et que tout le monde parle de volet. Et mes gamins, ils me disent maintenant, mon gamin, il me dit, « Maman, t'es un vieil ouf, mais t'étais là ! » Je dirais tout en même temps. Donc, je suis supportrice d'abord, parce que, voilà, l'équipe 1, elle fait maintenant tel progrès, et je suis super contente quand je puisse venir voir, mais comme les autres personnes de club aussi, je suis entraîneuse joueuse pour l'équipe de Louvre, qui me prend aussi pas mal du temps, parce qu'il faut s'occuper d'équipe, et bon, c'est pas pour maintenant, mais j'espère qu'on pourra monter aussi, nous, le niveau un peu supérieur à monter en National 3. Mais bon, malheureusement, avec le Covid, ça fait deux ans que notre championnat est perturbé, on n'avait pas le droit de s'entraîner. Et aussi en bénévole, quand je peux, j'ai un coup de main quand il faut. Bon, au niveau de volet, si je me dis, je voudrais bien, avec l'équipe 2, monter au niveau National 3. J'ai déjà fait une fois, je voudrais bien refaire deuxième fois. On verra bien quand ça sera faisable, et surtout si la situation sanitaire nous permettra de terminer la saison, parce que je suis pas sûre qu'on peut aller jusqu'au bout. Au niveau familial, je veux voir mes gamins évoluer, et voir mon fils jouer aussi au volet, que je suis très contente qu'il s'est engagé pour le volet. Et que du coup, je suis bien supportrice en tant que papa. Je souhaiterais, première fois, l'équipe de Louvre, pouvoir de nouveau jouer devant le public, et devant la salle remplie, et nous ramener la victoire. Pour toute l'équipe de club, comme les jeunes, comme les garçons, comme les filles, comme l'équipe B, pouvoir continuer à jouer et vivre notre passion, et que chacun fasse le progrès à son rythme. Pour celles et ceux qui ignoraient l'histoire de Susanna au sein du club, vous avez pu vous rendre compte que c'est une longue et belle histoire, et surtout qu'elle n'est pas prête de s'arrêter. Nous la remercions de s'être prêtée au jeu des questions-réponses, et nous lui souhaitons, ainsi qu'à toute l'équipe des Louvre B, une belle fin de saison. Et maintenant, c'est la place aux infos ! Pendant cette coupure des fêtes de fin d'année, le POJC s'est refait une beauté, en effet, un nouveau terrain de volet a été repeint aux couleurs et aux normes de la Ligue AF. Nous remercions la mairie de Saint-Dié d'avoir réalisé les travaux, preuve de leur indéfectible soutien envers le club. Il ne reste plus qu'aux Louvre maintenant de refaire le restant du travail. Malheureusement, comme vous le savez, la Covid reprend son expansion. Afin de limiter les risques, la buvette qui avait été inaugurée récemment va devoir fermer pour le prochain match. Le club et la ville sont en discussion pour voir si l'utilité de l'installation d'une deuxième tribune est nécessaire, afin de pallier aux différentes distanciations sociales ou autres jauges qui peuvent être mises prochainement. Nous reviendrons bien évidemment sur cette information dès que nous en serons plus. La boutique, quant à elle, reste ouverte. Vous pourrez retrouver tout le textile à l'effigie du club et également tous les produits Osanis disponibles dans ces boutiques. Le samedi 18 décembre, juste avant les matchs des Louvre contre Clamart, nous avions reçu la délégation des M18 filles de Sarbourg. Avec nos équipes de M18 du club, elles ont disputé un tournoi à 4 équipes. Cela a pu permettre à celles qui vont connaître les joies de la compétition de prendre leur marque pour les prochains matchs à venir. C'est fini pour les actus, on passe maintenant au compte rendu des matchs. Pour rappel, le 18 décembre était aussi jour de match pour les Louvre. Elles ont remporté leur rencontre sur le score de 3-7 à 0 face à Clamart. Pour vous remettre dans l'ambiance, voici quelques images et la synthèse du coach. Manu, tes impressions générales du match ? Il fallait être sérieuse, on a été sérieuse, avec une très grosse qualité de service chez nous, qui a mis Clamart en difficulté en réception et qui les a éloignés du filet pour les empêcher de jouer rapidement, ce qui est un de leurs points forts. Donc à partir du moment où on les éloignait du filet et on les ralentissait, on savait que derrière on avait des opportunités de contre-attaque qu'on a su saisir et on a fait un match-up là. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1... Alors les filles on va voir une petite semaine de break Et puis on reprend le 28 Pour préparer les 5 derniers matchs de championnat Et de se qualifier en playoff Et voilà, il est là ! On les applaudit bien fort ! Faites un maximum de bruit pour nos loups ! A signaler également car c'est une grande première Le record de fréquentation pour cette rencontre face à Clamart a été battu Nous avons effectué le match à guichet fermé Et pour ceci nous vous remercions de votre fidélité de plus en plus croissante au POJC Et maintenant place au programme C'est un programme allégé qu'attend le club cette semaine Il n'y aura qu'un seul match ce week-end Le match initialement prévu le 18 décembre pour l'équipe BFI A été reporté ce samedi soir à Nancy Avec un coup d'envoi à 20h Notons également pour dimanche La participation de notre équipe M13FI au 4ème tour de Coupe de France Les protégés de Kevin Caudal se déplaceront à Mulhouse Où elles seront confrontées à leur hôte Et elles auront en deuxième match comme adversaire l'équipe du VBC Frangeville-Ouest En ce qui concerne les Louves, pas de match ce week-end Elles reprendront la compétition le 15 janvier face au Pôle France de l'IFVB Toulouse Ce numéro 15 de l'émission de la Web TV des Louves est maintenant terminé Pour suivre toute l'actualité du Club et des Louves Je vous invite à vous inscrire sur les réseaux sociaux Dont l'adresse apparaît en bas de l'écran N'oubliez pas également la petite clochette sur Youtube Pour recevoir les notifications en direct Merci à vous de nous avoir suivis Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine Un très bon match et à nouveau une très bonne année 2022 Et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission A très bientôt